... Bonjour messieurs, dames ! Bonjour ! Bonjour Jonathan ! Bonjour ! Alors Jonathan, vous êtes le responsable de cette jolie boutique. Oui ! Alors, tout de suite, avant de faire connaissance avec les personnes qui travaillent dans cette boutique, présentez-nous ce qu'a fait la Ligue de l'enseignement par rapport à cela. Donc, vous êtes dans un chantier d'insertion. D'accord ! C'est un chantier textile qui est financé par le département, par l'agglomération et aussi par l'État, Pôle emploi, qui passe par Pôle emploi. Et en fait, notre but, c'est de remettre des personnes, ce qu'on appelle entre guillemets, mais éloignées de l'emploi, dans le milieu professionnel, pour leur redonner de l'emploi en fait. Alors, c'est... Pour leur donner de la formation et de l'expérience professionnelle. Donc là, nous avons la boutique, nous recevons des vêtements. Oui, ce sont des dons alors, voilà. Et nous les frions, nous les réparons s'il y a besoin. J'aime nous ! Nous les repassons, comme vous pouvez le voir derrière. Oui, tout à l'heure, je vais aller voir ces dames. Et après, nous les repassons. Et nous les mettons en vente dans la boutique. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette boutique ? La boutique, elle existe, ça va faire 6 ans en octobre. Elle s'est ouverte en octobre 2012, exactement. Alors, ça fonctionne comment depuis toutes ces années ? Vous avez vu une progression des dons ? Il y a eu énormément de changements, oui. Déjà, à l'origine, il y a même encore 2 ans en arrière, la boutique ne ressemblait pas du tout à celle-là. Donc, on va avancer en même temps. La boutique ne ressemblait pas du tout à celle-là. Il n'y avait pas tous ces panneaux et tout ça. C'était vraiment avec les moyens du bord. Mais on a réussi à faire ce travail, à avoir quelque chose... Vous avez des entreprises qui vous ont aidé ? Non, c'est surtout les institutions publiques qui nous aident. D'accord, oui. Et on a réussi à avoir quelque chose qui ressemble à une vraie bouche. C'est sympathique, c'est sympathique. Et au niveau de votre clientèle, les gens viennent du quartier ou viennent d'ailleurs ? Ils viennent de partout. Tout le monde est accepté. Souvent, les gens passent devant, n'osent pas forcément rentrer parce qu'ils pensent que c'est une boutique solidaire. Alors que non, c'est comme une friperie en fait. Tout le monde a accès à la boutique. Et donc avec des prix, bien sûr, extrêmement... Extrêmement bas, d'une ponchette de 50 centimes jusqu'à 5 euros. Ouais, non, mais c'est super, c'est vraiment... Oui, en même temps, on peut dire quand même que c'est de la solidarité, mais c'est une vraie boutique. C'est une vraie boutique. Et donc nous faisons aussi de la pluie agriculture. D'accord, c'est-à-dire ? Si vous avez, par exemple, on en a derrière, un peu, on en a énormément derrière. Par exemple, si vous avez des sièges enfants, des sièges auto, des jouets, des petits doudous. Pour les bébés, il n'y a aucun problème, nous les prenons. Alors, on va aller dans l'atelier. Enfin, l'atelier, c'est pas l'atelier, comment ça s'appelle ? Oui, on appelle ça l'atelier aussi. Ah bon ? C'est l'arrière-boutique. J'ai tout bon. L'arrière-boutique. Je vais vous... D'ailleurs, je vais vous présenter Alison. Bonjour. Bonjour Alison. Alors là... C'est ce qu'on fait aujourd'hui du poste lavage. De grosses... Alors c'est une machine à laver et une machine à sécher, non ? Qu'est-ce que c'est Alison ? Oui, alors ça c'est des machines pour laver les habits. Et là, on a les sèches-linges pour sécher dans toutes les heures. Voilà. D'accord. C'est délicat. Alors Alison, vous... Quel est votre parcours ? Mon parcours ? Oui, vous venez d'où ? Alors vous étiez au chômage depuis longtemps ? Ou comment ça s'est passé pour vous ? Ça fait neuf mois que je suis au chantier. Oui. Alors j'ai commencé d'abord par le chantier. Donc j'ai fait quatre mois au chantier d'abord avant de rentrer à ma formation d'ADBR, assistante de vie aux familles. Et voilà, donc maintenant ça fait neuf mois que je suis ici. Comment vous vous sentez ici ? Très bien. J'ai trouvé ma place, je suis bien ici et voilà. Vous avez quel âge ? 25 ans. Oui. Et avant, qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais maman au foyer. J'ai un enfant de 6 ans. Super. Oui. C'est bien. Alors qu'est-ce que vous allez faire après le chantier ? Parce que le chantier, ça dure un an ? Un an, c'est ça. Oui, un an. Je compte travailler, aller à l'emploi. Donc je suis toujours à la recherche d'emploi. Je veux faire tout ce qui est dans l'aide à domicile pour les personnes âgées et tout ça. Et voilà. En plus, avec le sourire que vous avez, ça vous ira très bien. Ils ont besoin de sourire, les personnes âgées. Merci. Merci Alison. Merci. Alors là, et puis derrière, c'est... Allez, allez, faites-moi visiter. Alors là, c'est l'endroit où on met les habits qui sortent de la machine. Alors ça, c'est le poste le plus important, c'est le tri. D'accord. C'est un sacré boulot. Voilà, c'est là où on met tous les habits que les personnes nous donnent et tout ça. Et qu'après, on prend un petit pantalon, par exemple, on va le trier toujours partout, quoi, les poches. Oui. Vérifier les fermetures, les boutons, tout, tout, tout de A à Z. Il faut bien regarder. Parce que si jamais il manque un bouton, vous le remettez, vous faites la couture aussi. Oui, c'est ça. On fait de la couture qui est juste là, avec la machine. Donc après, voilà, une fois qu'on a fini le tri, on les passe dans les bas qui sont ici en bas. Donc tout est trié par coureur, par température. Et ici, c'était le poste de couture. Voilà, donc tout ce qui est couture, on le transfère ici. Et puis là, c'est tous les dons. Bravo à tous les donateurs. Je vois que vous avez du boulot. On a énormément de boulot, oui. Alors vous avez combien de personnes dans ce chantier ? Alors en tout, aujourd'hui, j'en ai que trois. Parce qu'on marche en roulement. Mais à l'origine, j'ai 17 salariés en tout. D'accord, c'est un beau chantier. Oui, oui, 14 filles et 3 garçons. Alors moins de garçons parce que c'est un magasin, parce que c'est des vêtements. Pourquoi alors ? Parce qu'en fait, on leur fait une formation. Le fait d'être embauché au niveau de la boutique et de l'arrière, au niveau du chantier d'insertion, ça leur ouvre des droits à la formation. Et donc, nous leur proposons deux formations. Soit aide à la personne, soit commerce. Et ce sont souvent des métiers où il y a beaucoup plus de femmes qui se présentent. D'accord. Plus que d'hommes, en tout cas. Je comprends. On attire plus un public féminin. D'accord. Mais on a quand même... Vous acceptez les hommes, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Voilà, s'il y en a. Alors, ça marche de septembre à septembre ? Comment ça marche les formations ? Ça marche... Non, 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 non. Ça marche de janvier à décembre. En sachant qu'il y a toujours... En fait, ils signent deux contrats de travail. Deux CDD, en fait. Il y en a un de janvier à juin et un autre de juillet à décembre. Donc, il y a des personnes là qui vont commencer au 1er juillet. D'accord. Donc, de gérer au niveau de... De la boutique et du travail. De la boutique et tout ce qui parle du travail, en fait. Et j'ai ma collègue qui n'est pas là actuellement, qui est occupée, qui s'occupe de l'accompagnement socio-professionnel. Voilà. Donc, les gens ne sont pas laissés dans la nature ? Non, non, non. Ils ne sont pas laissés dans la nature. Donc, là, elle, elle est là pour travailler leur projet professionnel, pour travailler les CV et tout ça. Et par la suite, oui, ils nous contactent. Ils nous contactent quand ils veulent. C'est ce que j'appelle le SAV. D'accord. Et derrière, il y a Paul L'Emploi qui prend le relais aussi. Et généralement, pour la plupart, pour une grosse majorité en tout cas, ils vont vers l'emploi directement. Bon, c'est des bons résultats. Oui, c'est des bons résultats. On a même des CDI, des gens qui sortent d'ici et qui trouvent des CDI juste après leur stage. Et donc, ils font, on leur impose de faire trois stages dans l'année. Et généralement, il y a toujours un stage dans l'année qui fait, qui va permettre à l'emploi derrière. D'accord. Bravo. C'est bien, des bonnes nouvelles quand même. On est en boutique. Allez, on y va. Ellison. Bon, ben, Ellison. Qu'est-ce qu'elle fait là, maintenant, Ellison ? J'attends que mes machines, elles finissent. Donc, du coup, je m'occupe un petit peu. Je suis venue à la caisse. Voilà, je viens aider aussi mes collègues. Et voilà. Alors, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut voir les personnes aussi qui travaillent, qui repassent. Bonjour. Bonjour. Votre prénom ? C'est Yamna. Alors, Yamna, vous, vous êtes là depuis combien de temps ? Depuis neuf mois. Neuf mois ? Depuis octobre. Bonjour, messieurs, dames. D'accord. Oh, attendez, Yamna. Yamna, je vois qu'il y a une cliente qui vient d'entrer. Bonjour, madame. Oui, bonjour, messieurs, dames. Alors, je reviens vers vous, Yamna. Oui. Alors, bonjour. Vous venez souvent de cette boutique ? Oui, je suis venue ici parce que je m'habille ici, en quelque sorte. Ça fait des années que ça existe. Donc, je viens toujours parce qu'ils ont des belles affaires. Disons que je suis habillée ici de la tête au pied. Ah, bah, génial. C'est chez eux. Jusqu'au petit foulard, des écharpes, le collier. Oh, bah, dis-donc. Le collier, le sac également. Ah, bah. Les chaussures, tout dedans d'ici. Tout, tout d'ici. La robe, effectivement, c'est une robe. Wow. Oh, et bah, écoutez, vous allez faire le mannequin de la boutique, vous. Oui, 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 cacherette. Voilà. Bah, merci, madame. C'est gentil. C'est ma taille. On trouve la taille qu'il faut. Il y a des grandes tailles, des petites tailles. Et bon, on trouve, en fait, un autre beau. Eh bah, merci beaucoup de votre participation, madame. Merci. Je vous en prie. Au plaisir. Au plaisir. Merci. Alors, je retourne vers Yamna. Yamna. Dites-moi, qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce chantier ? Ça m'a apporté beaucoup de bonheur, parce que comme ça fait presque dix ans, je n'ai pas travaillé, j'avais des petits-enfants, et je n'avais pas osé d'aller travailler et laisser mes enfants. Et là, je rentrais dans ce chantier, et là, j'ai envie de travailler. Quel âge ils ont, vos enfants ? Onze, douze, onze ans et six ans. D'accord. D'accord. Et alors, pourquoi vous avez plus de facilité à laisser vos enfants quand vous travaillez ici, plutôt que de penser à un autre emploi ? Parce que je n'ai pas trouvé. D'accord. Je n'ai pas trouvé, après j'ai commencé à chercher, je n'ai pas trouvé. Ils m'ont proposé là, le chantier d'insertion. Eh bien, j'ai rentré, comme ça, je vais m'habituer à laisser mes enfants, à aller travailler. Comme ça, quand je prends un travail directement, j'aurai l'habitude. Voilà, vous êtes préparé à l'emploi ? Voilà, je suis préparé pour aller à l'emploi. Les enfants aussi, par le fait. Oui. Eh bien, c'est bien. Alors, vous, vous êtes, votre travail ici, c'est leur passage. Vous faites toujours leur passage ? Moi, je fais tout. Ah, d'accord. Tous les employés sont polyvalents ? Oui, ils sont polyvalents. Ça, c'est pratique. On fait la caisse, on fait le lavage, on fait le tri, le repassage. C'est drôlement pratique, alors. Oui. Chaque fois, on tourne. Et l'ambiance, ça a l'air sympa ? Oui, c'est très bien. On est une bonne équipe, on s'entend tous bien. Bon, et le chef, alors, est-ce que le chef est sympathique ? Il est trop gentil. Il est trop gentil. Ah, Jonathan. Il mange beaucoup. Il mange beaucoup, ah bon. Il faut enfin tenir les règles. Et ensuite, je vais vous présenter une autre salariée. Donc, je vais vous présenter Zubida. Bonjour. Alors, vous, vous êtes comme toutes les autres, polyvalente. Oui. Oui, alors, votre contrêle a commencé quand ? Janvier. Et ça dure un an jusqu'à janvier. Vos stages, vous en avez fait déjà ? C'est la première fois que je fais le stage, la formation. Je suis en formation aussi, le commerce. C'est le commerce. D'accord. Et on travaille aussi dans ce magasin. Ça nous permet de voir un peu plus, on prend un peu plus la pièce, comment on arrange les vêtements, comment on fait. Accueillir le client. Voilà. Avec le sourire. Ben voilà, des bonnes idées. Alors, vous, vous aviez travaillé avant ou qu'est-ce que vous faisiez avant ? Non, je n'ai pas travaillé avant, je suis une maman. Et alors, je me suis occupée de mes enfants et là, c'est le moment de reprendre le travail. Voilà. Très bien. Ça vous plaît, ce métier ? Parce que là, vous touchez à tout. À la couture, au repassage, au lavage. Voilà, c'est ça. C'est une bonne formation, ça. Oui, très, 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 très bonne formation avec un très bon chef. Oui, c'est vrai que l'ambiance a l'air sympa. Oui, c'est sympa. Pourquoi travailler dans la maison torde ? Franchement, on se demande. Exactement. Bon, aujourd'hui, normalement, le chantier, il y a au moins 7 ou 8 personnes qui tournent. Et aujourd'hui, c'est un peu calme aussi, mais on tente en sorte que ça soit le plus agréable de travailler le plus agréablement possible. Évidemment, quand même, les gens, ils travaillent par besoin, mais aussi, travailler dans le plaisir, c'est quand même important. Exactement. Mais quand même, le putain, il y a un bon jour comme ça. Ah ben, je vais en profiter, il y a ma collègue qui vient d'arriver. D'accord. Bonjour. Donc, je vous présente Lydie. Lydie ? Lydie. Enchantée, Lydie. Alors, vous, vous êtes ? Alors, sur le chantier, je suis accompagnante socioprofessionnelle et formatrice, sur le titre, assistante de vie aux familles pour les salariés du chantier d'insertion. Donc, c'est ce dont me parlait Jonathan tout à l'heure. Vous faites le suivi un petit peu, vous les aidez sur le CV. Oui, on fait le suivi accompagnement à l'emploi, nos préparations, des techniques de recherche d'emploi, CV, etc. Aussi, l'accompagnement social, administratif des salariés qui permettent de lever les freins et de retourner plus facilement à l'emploi. Et alors, quand vous avez vos candidats, qui vous les envoie ? Est-ce que c'est le pôle emploi ? On a une partie qui sont orientées par le pôle emploi ou par le département, par des structures d'accompagnement des bénéficiaires du RSA ou la mission locale. D'accord. Et s'il y a des gens qui voient ce reportage et qui, spontanément, viennent vous voir en vous demandant, est-ce que moi, je pourrais faire ? Alors, il faut qu'ils rencontrent un prescripteur qui sera, dans ce cas, soit le département, soit le pôle emploi. Donc, vous, vous pouvez les guider à ce moment-là ? On peut les réorienter pour qu'ils se présentent sur les prescripteurs afin d'obtenir... Ils ont un rendez-vous, on va évaluer leur situation et si la situation permet de bénéficier d'un parcours chantier d'insertion, ils seront orientés sur le chantier. Au moment des recrutements, on a deux recrutements par an en général, un au mois de décembre et un mois de juin. Et vous pouvez accueillir au maximum 17 personnes, c'est ça ? Actuellement, 17 personnes. Et vous présentez, en fait, l'appartement pédagogique dans lequel on forme une partie des salariés du chantier au métier d'aide à domicile. Puisque dans le cadre du chantier, elles préparent le titre d'assistante de vie aux familles, qui est un titre qui permet de travailler en tant qu'aide à domicile. Donc, elles ont un diplôme ? Elles ont un titre de niveau CAP. Enfin, ils ont, parce qu'il y a des garçons aussi. Oui, également. On a des hommes aussi au sein du chantier. Et donc, ils préparent sur un an un titre de niveau CAP, qui est un titre professionnel, qui est validé par le ministère de l'Emploi. Et qui leur permet, à la sortie du chantier, d'aller postuler en tant qu'auxiliaire de vie ou aide à domicile dans les structures. D'accord. Ok. Alors, vous m'emmenez où alors ? Oui. Peut-être dans l'appartement pédagogique. Et on est accompagnés alors. Allez. Donc, voilà. Nous arrivons dans l'appartement pédagogique, où la moitié du chantier se forme au titre professionnel d'assistante de vie aux familles. Des gens en combien de temps, vous m'avez dit ? Alors, ils le passent sur un an. C'est-à-dire qu'ils sont en formation une à deux journées par semaine, en complément de leur activité sur le chantier textile. C'est une formation qui est découpée sur trois modules, trois certificats de compétences. Un premier certificat de compétences qui prépare au métier d'aide ménagère, donc toutes les techniques d'entretien du domicile, pardon. Et les produits aussi, sans doute. Oui, vous avez, on a énormément de produits. On a les produits du quotidien. Les produits, voilà, les techniques. On possède donc tout un appartement avec une chambre, une cuisine. Une salle de bain, une salle de bain. C'est facile. Comment ça se passe ? Après, quand on est une maman comme vous, on a l'habitude déjà d'utiliser des produits, faire des choses. Est-ce que vous avez vu des techniques que vous ne saviez pas chez vous ? Oui, je ne savais pas. Moi, chez moi, je nettoie avec plein de produits, produits chimiques et tout. Et là, j'ai pris des choses qu'on nettoie avec juste avec le vinaigre, avec l'équipe de vaisselle. Parce que le vinaigre, il n'y a pas de produits chimiques. Oui, c'est vinaigre blanc, oui. C'est miraculeux. Oui. Et en plus, on ne pense pas beaucoup d'argent. Avant, on achète beaucoup de produits. Ça ne sert à rien et ça abîme la santé. Ah, d'accord. Donc, voilà, c'est très important cette formation-là. Voilà. Dans la formation, l'idée, c'est de pouvoir utiliser un maximum de produits, de s'adapter aux habitudes de chaque personne, de chaque famille. Donc, on les forme à la fois sur l'utilisation des produits standards, mais également sur des techniques plus écologiques. Parce que c'est une demande de plus en plus importante de la part des familles. Et c'est aussi un moyen pour elles de préserver leur santé. Donc, ça, c'est le premier certificat de compétence. Après, elles ont un deuxième certificat de compétence où là, elles vont plutôt apprendre le métier d'auxiliaire de vie, c'est-à-dire accompagner des personnes dépendantes. Donc, ça va être un accompagnement dans les déplacements, dans les gestes de la vie quotidienne, dans la toilette, dans l'habillage, dans la préparation des repas, avec le suivi des régimes spécifiques à chaque personne qui est en situation de perte d'autonomie en fonction de ses pathologies. Et là, vous, alors, comment vous êtes sentie dans cette partie d'enseignement ? C'est porter les gens, tout ça ? Parce que vous vous entraînez entre vous, alors, je suppose ? Oui, oui, on vous entraîne entre vous, oui. Et alors, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Avec les techniques que nous a apprises la formatrice, c'est facile. Mais avant, on ne connaît pas si on prend... C'est pas fait mal au dos. Voilà. Ça fait trop mal au dos. Mais on devrait tous apprendre ces techniques, quand même. Ça devrait être un petit peu comme... L'ergonomie, elle est présente dans le chantier et également sur la partie textile. On leur apprend aussi à adapter et à adopter des gestes qui permettent de ne pas mettre en difficulté leur santé, leur goût, etc. Et ça... Pardon. Et ça vous plaît, alors, tout cela, parce que ça englobe beaucoup de choses ? Oui, oui. Oui. Parce que j'ai déjà travaillé avec les personnes âgées, mais je n'avais pas les techniques, là. Je travaille comme ça. Je n'avais pas l'expérience. Mais là, j'ai trouvé beaucoup... C'est mieux. Et puis, alors, donc, là, la salle de bain, on peut être allumée, s'il te plaît. Oui, oui, où on fait à la fois les participes d'aide à la personne, mais qu'on utilise... Donc, pour les toilettes, pour tout ça, alors ? L'aide à la toilette, voilà, savoir réaliser correctement une aide à la toilette, une aide à l'habillage, les soins des cheveux... Oui, parce qu'il y a la douche et tout, savoir... Effectivement, de mettre vraiment les salariés dans une formation qui leur permet vraiment d'accompagner les personnes. Et cette salle de bain est aussi utilisée, puisqu'ils vont intégrer le troisième module, qui est le... qui prépare au métier de garde d'enfants, domicile des parents. Ah, mais ça ouvre sur plusieurs métiers, alors, c'est drôle de manière. Voilà, ça ouvre sur trois métiers. Et où, là, elles vont apprendre aussi... Donc, Yannine va démarrer la formation en juillet. Elles vont apprendre également toutes les techniques d'accompagnement et de soins de l'enfant, à partir de 2-3 mois jusqu'à 18 ans. Bien dit-donc, hein ! Eh bien, avec ça, vous avez trouvé du travail, hein ! Oui, trois ! On choisit entre les trois ! Qu'est-ce que vous préférez ? Pour l'instant, vous n'avez pas encore fait... Mais bon, qu'est-ce que vous préférez, vous ? Aide ménagère et aide à la personne. Les enfants, ça suffit ! Avec mes enfants, c'est bon ! Mais le contact avec les gens, vous aimez ? Oui ! Surtout les personnes âgées, oui ! Alors, bonne chance à vous, moi ! Eh bien, merci pour cette visite de cet appartement, donc, voilà ! Et puis là, vous avez autre chose, alors ? Voilà, la chambre salaire, qui est équipée aussi ! D'accord ! Donc, avec le matériel adapté, matériel de transfert, et la partie enfant. Non ! Très bien ! Elle permet également d'utiliser les outils qu'on trouve au domicile des personnes en fonction de leur situation. Eh bien, c'est très complet ! Et donc, les examens se déroulent ici, devant un jury professionnel, avec un comédien, qui joue la personne aidée, puisque c'est un examen en mise en situation. où elles doivent démontrer, en faisant, qu'elles connaissent ces techniques, l'accompagnement de la personne. Oui ! Alors, à quand l'examen, pour vous ? C'est le 21 juillet ! Oh, c'est bientôt, hein, de compte fait ! Oui ! Ça va ? Il y en a d'autres qui vont le passer le 21 juin. Bon, ben, ça doit être assez, quand même, intimidant, stressant ! C'est la spécificité du chantier, d'avoir la formation qualifiante, soit d'à domicile, soit d'employé, commercial, mais c'est aussi ce qui leur permet de retourner plus facilement à l'emploi. C'est un plus sur leur CV, puisqu'elles ont obtenu une qualification reconnue. Voilà, c'est ça, c'est être reconnue, c'est... Qui est de même niveau que tous les titres qui sont proposés en organismes de formation traditionnelle. D'accord. Merci, la Ligue de l'enseignement fait beaucoup de choses, quand même, hein ? Oui, merci. Merci beaucoup, mesdames ! Merci à vous ! Merci ! Merci ! Alors, Jonathan, on va bien préciser l'adresse, maintenant, de cette boutique, puisque c'est sur l'île de Thau, c'est ça ? Donc, c'est sur l'île de Thau, voilà, ce que j'ose appeler la plus belle ville. C'est sur l'île de Thau de France, vu le cas. Ah oui, c'est vrai, hein ? Et oui, c'est magnifique, hein, vu sur... C'est vraiment magnifique ! Ah oui ! On a vraiment de la chance de travailler ici, je pense. Et donc, c'est au niveau du globe, 79 avenue Saint-Exupéry, A7. D'accord, voilà ! Parfait ! Eh bien, merci, Jonathan ! Merci à vous ! Et bonne continuation à cette belle boutique ! Merci ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada